bonjour aujourd'hui je vais vous montrer un peu les améliorations qu'il ya eu dans powerpoint en ce qui concerne les images alors en premier on peut considérer que le plus important c'est le fond de votre slide mais avant je vais faire disposition et choisir un slide vide voilà alors une fois qu'on a le slide qui est vide et bien on va pouvoir aller dans conception ne pas prendre de modèle déjà prêt mais aller dans mise en forme de l'arrière-plan et là vous avez la possibilité d'avoir un remplissage uni dégradé etc et moi ce qui m'intéresse c'est remplissage avec une image ou texture et là on va dans source d'image parce que les textures c'est vraiment pas terrible on insère et là on va dans images de photothèque et là vous avez des centaines d'images qui vont s'afficher avec des catégories qui vont vous permettre de faire un choix plus facile on attend que ça charge c'est un petit peu long pour charger si je clique sur créativité ça va peut-être aller plus vite qui risque d'y en avoir moins voilà donc en fonction de la catégorie que vous choisissez vous en avez d'autres pas si vous allez au bout là bas coucher de soleil par exemple vous pouvez prendre le coucher de soleil que vous voulez comme fond allez on va prendre celui ci mais vous en avez beaucoup 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 d'autres donc regardez celui qui vous plaît plus voilà on insère alors ça met un petit moment à se faire et ici en bas voilà donc votre fond avec l'image que vous avez choisi et vous pouvez l'appliquer à toutes vos slides où vous en choisirez un pour l'autre slide mais vous pourrez toujours regarder ensuite pour le slide suivant quel fond vous voulez mettre alors maintenant on va retourner dans insertion on va aller dans insertion non plus dans conception mais dans insertion et on voit qu'on peut mettre beaucoup de choses on peut mettre des images images de la photothèque alors là on revient pareil parce que je veux vous montrer des choses dans la photothèque et là ça va plus vite vu qu'on l'a déjà ouvert un petit peu donc comme je vous disais il y a les paysages lumineux des modèles des loisirs enfin bon vous chercherez ce qui vous branche le plus en fonction de ce que vous voulez faire mais il y a vraiment énormément de choses ce qui m'intéresse aussi de vous montrer ce sont les icônes vous avez plein d'icônes qui vont vous permettre de donner un petit peu de peps à vos présentations il suffit de cliquer sur le petit cercle qui s'affiche et tout de suite vous avez les icônes qui vont s'afficher dans votre slide voilà alors j'ai cliqué sur quatre icônes donc effectivement c'est ils sont un peu les uns sur les autres mais c'est pas on va les reprendre voilà et ici vous avez idée de conception alors soit on peut faire tout de suite on peut faire soit avec quatre voilà soit avec ça soit simplement comme ça ou comme ça ou comme ça vous avez des idées en plus à côté donc c'est vraiment très sympa de pouvoir se dire ah bah oui je vais faire une conception comme ça en fin de compte j'avais pas pensé c'est pas mal alors on va insérer une nouvelle diapo vide qui revient avec notre fond et là on va encore aller dans images photothèque et cette fois ci on va aller dans les autocollants les autocollants il y en a plein et c'est pareil vous pouvez les faire défiler par catégorie par exemple on peut prendre celui là hop et coucou voilà vous pouvez bien sûr l'agrandir le vous avez là encore des idées de conception est ce que vous voulez comme ça ou au contraire alors pour revenir en arrière revenir en arrière voilà hop on revient en arrière et puis on retourne parce que faut que je vous montre quand même autre chose encore on duplique la diapo on enlève le petit bonhomme on fait à nouveau insertion images de la photothèque et là vous avez des illustrations des illustrations qui sont en jaune gris et blanc mais par exemple si vous prenez celle ci que vous insérez voilà vous la mettez un peu là vous avez la possibilité de changer la couleur d'un des éléments voilà et du coup ça vous change votre visuel on refait une petite duplication l'autre possibilité d'insertion toujours images photothèque on peut y mettre aussi des personnages de dessins animés et alors là ça va être très amusant parce qu'on peut mettre soit des personnages en entier soit par exemple on va prendre celui là et puis on va prendre une tête qui va prendre celui ci et puis on va lui mettre une humeur et on va lui mettre cette humeur voilà et on insère voilà alors bon tout n'est pas comme il faut mais on va mettre cette tête ici et puis le visage dans le visage bien sûr et c'est comme ça voilà ça vous fait un petit personnage vous groupe et clic droit groupe et et voilà votre personnage qui se trouve ici où il a pas une belle tête mais bon vous voyez vous avez la possibilité de créer complètement des personnages ce qui n'est pas désagréable quand on veut animer un slide et lui donner un petit peu plus de vie on duplique la diapo et on insère l'image de la photothèque et cette fois ci on va mettre les vidéos donc vous avez des vidéos qui ne dure pas extrêmement longtemps mais qui permettent de mettre un peu d'animation allez ceux qui vont en vélo on y va hop et voilà le fond a changé là c'est une vidéo alors toujours à droite à chaque fois il ya là les idées de conception que vous avez que vous pouvez choisir ou pas par exemple on peut prendre celle ci voilà tout de suite ça change on va reprendre cette diapo et dupliquer la diapo sélectionner la mets en dessous on enlève le petit bonhomme on retourne dans images de la photothèque vignette de personnes voilà ici vous avez plein de personnages qui sont des vraies personnes que vous pouvez mettre dans vos présentations pour si vous vous ne voulez pas vous mettre vous même dans vos présentations vous pouvez prendre par prénom et dans ce cas là vous avez plein d'images qui sont différentes vous n'êtes pas obligé de chercher partout des photos et beaucoup plus simple comme ça vous allez voir plus loin on va mettre Stéphane et puis on va aller en voir un autre mais vous n'êtes pas obligé de d'insérer et puis d'en prendre un autre après vous pouvez le faire directement et on va faire corallier hop et on insère comme tout à l'heure bien sûr alors on peut faire soit réduit un petit peu ça aussi et comme pour la dernière comme la dernière fois vous avez la possibilité de prendre les idées de conception par exemple là voilà ou ça ou même comme ça vous voyez que c'est très facile de créer déjà des slides alors il ya autre chose que je vais vous montrer quand même hop on va dupliquer la diapo la mettre en dessous encore on enlève le petit bonhomme on peut bien sûr insérer une image en ligne ce sont les images bing et donc là effectivement on peut en trouver énormément énormément c'est pareil il faut choisir la catégorie que l'on veut et qu'est ce qu'on va prendre thank you voilà et là vous choisissez merci à tous hop on insère voilà alors c'est vrai que lorsque l'on a une image qui vient de bing on est un peu obligé de mettre lorsque l'auteur n'a pas forcément donner son accord pour que ce soit libre de droit on a aussi là les possibilités comme pour les autres voilà merci à tous vous voyez que c'est très ludique comme fonctionnalité et je vous invite donc maintenant à vous servir de ce nouveau powerpoint pour faire des présentations uniques dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment avec les compléments vous allez pouvoir ajouter encore d'autres choses super sympa à vos slides vous pouvez aussi regarder comment faire des vidéos animaux avec powerpoint en cliquant sur le lien que je vous mets dans les commentaires je vous souhaite de faire de belles présentations et de belles vidéos animées à très vite donc